Petite infusion, ouais petit thé même hein, à cette heure-ci là, petit thé vert à la menthe, tout ce qu'on aime. Alors Kras, Steamer, Eni, ok. Est-ce que je mets des esquives PA ou pas ? Un peu la flemme. Ouais, on va dire que c'est pas un Kras cancer retraite PA. Allez, on va croiser les doigts. Comment je vais caler mes persos ? Je pense que je vais... Ouais, comme ça c'est pas trop mal. Hop. Allez. Tu penses que de Harry Potter. Quoi de Harry Potter ? Il y en a qui me mettent des questions des fois. Pourquoi t'es en costard une fois de plus, décidément ? Ok, ils disent pas bonjour en face. Sympa. Je prends note. Euh... Eni, Kras, Steam. On va essayer de focus le Kras si on peut, ouais, ça sera pas mal. Pas beaucoup de répoux, pas beaucoup de R, a priori je vais bien lui faire mal. Enfin si je peux le... Si je peux le toucher à Rwanda de One Shot. Tu le joues haut ton UJ ? Non, il est R mon UJ. Il est complètement R. Comment vous faites pour kiffer le T ? C'est trop bon le T, mec. C'est trop bon, puis ça a plein de bienfaits au-delà du fait que c'est trop bon. Je vais les déglinguer si je me fais pas bonne shot tour 2, quoi, bon. Je fais quoi comme prépa ? Une prépa MP. Math physique, pour ceux qui connaissent pas les acronymes. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? En vrai là... Pas grand chose à faire, hein. Pour Rrush... Allez, je vais faire ça. On a qu'une vie. Je vais caler une poursuite ici. Hop, juste histoire de venir choper... Euh... La petite... Petite étape roi. Hop. Hop. Bon, c'est pas ouf. C'est mieux que rien, je considère que là je crains pas grand chose avec l'UJ. Plus T que café, alors ? Bah, les deux, quoi. Sauf que café, j'en prends un le matin, un le midi. Après, j'essaie de pas forcer, parce que bon, le café, il y a quand même les mollo sur les doses, hein, de manière générale. Pourquoi tu as fait une prépa MP ? T'as dit hier que t'aimais pas la physique. Bah, y'a pas de prépa où t'as plus de maths, en fait. Moi, j'adore les maths, bon, donc maths physique. Y'a pas une prépa que maths sans physique, hein. Enfin, maths physique, c'est celle qui est le plus axée mathématique. Euh... En gros, voilà, pour faire simple. Alors, avec les nids, on va venir caler un lapin. Bon, on le fout au bout du monde, pas grave. Un galvanisant. Je vais essayer d'avancer assez vite, en fait. Bon, je vais devoir peut-être baisser les tchats, on verra s'ils restent planqués là-haut. Euh... Hop, hop. Et on va venir s'approcher doucement de l'ougie. Avec un sacrificiel. Hop. Je vais vous montrer les restes du steamer. Les voici. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est équilibré, quoi. C'est plutôt pas mal. Après, de toute façon, maintenant, apparemment, quel que soit vos restes, vous vous faites one-shot, hein. Ok, on a un steamer de poux en face également. Jouer, alors, Harpo. Jouer à Harpo de poux, alors peut-être un mode terre de poux. Cherche petite amie. Ah, je crois qu'il y a un message, hein, s'il y a des filles intéressantes dans le chat. Ok, je pense que c'est un steamer... Euh... Ou air de poux. Ouais, air de poux, avec un mode un petit peu mixte. Sympa. Je vais caler mon batiscaf par ici. On va en faire la transition. Euh... Je vais venir m'approcher de Lenny. Mettre le scaphandre. On va faire une armure de sel sur... Logique, il y a l'air d'avoir pris déjà des petits dégâts. Et je peux éventuellement... Faire un sonore ici. Voilà, comme ça, je mets déjà des deux poux sur le steam. Ça, c'est la base. Hop ! J'ai combien de poux ? Je sais même pas, en vrai. J'ai même pas regardé. Baisse le canal. Attends, j'attends de voir ce que fait Lenny. Parce que j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe dans le chat. Par contre, s'il reste en bas à gauche, je le baisserai. Mais là, on s'en fout, il y a juste un Lenny qui fait rien. Ok, ça y va à fond sur mon Uji. On va faire gaffe à ça. J'ai bien envie, limite, de péter la Harpo direct. Ça, il me saoulera pas trop. Il a l'air bien vénère en termes de Rocks en face, là. Bon, il faut toujours, toujours des colis qui jouent ultra agressifs dans tous les sens. Est-ce que j'irais pas caler un peu d'héros sur le Steam ? Moi, j'aimerais bien. Mais là, je me fais déjà bien éclater. Donc, on va y aller tranquille. On va mettre... En fait, on va péter la Harpo, tout simplement. Hop ! Ça passe, là. Hop ! Éventuellement, on va mettre un petit coup sur le Steamer. Et se barrer. Ok. Go pouce bleu, j'avoue. Tu penses pas que la voix haut de poux est plus intéressante pour l'Uji ? À étudier. À la base, je jouais R mon Uji parce que... Parce qu'il y avait le... C'était R qui érodait, quoi. Maintenant que l'érosion, elle est plus intéressante, c'est la charogne. Et qu'il faut vraiment utiliser les gangrènes pour être à 40%. Les autres mods peuvent être intéressants aussi. Maintenant que j'ai mis plusieurs milliards dans le stuff, en fait, R, je peux pas changer toutes les deux secondes de stuff. Donc je fais avec. Bon, il y va à fond sur mon Uji. Pour l'instant, il n'a pas érodé. On va faire le pari que ça va bien se passer. Si j'en suis pas convaincu. Par contre, là, Lenny, il a pris un peu la confiance. Le truc, c'est que là, il me l'a calé pour que je me prenne des deux poux. Je vais venir lâcher. Insolidarité. Bam. Plus 1030 de soins. C'est plutôt cool. Également, le double sélectif, je pense. Ouais. On va voir même un, ça suffit. On va mettre un corrompu sur Lenny. Un corrompu, toujours intéressant d'en placer. Vous voyez les dégâts que j'envoie, là. C'est quand même assez sale. Et je vais le pousser, le Uji. Je vais le pousser. Je vais lui mettre un mot de régen. Et je vais venir caler DPM sur le steamer, ici. Et me décaler pour pas bloquer le passage. Voilà. Je le décale pour pas que je me fasse empaler dans le mur. Là, je voyais bien qu'il l'a placé pour que le steamer, il m'éclate derrière. Eh, je suis pas né de la dernière pluie, bah. Je me fais pas avoir comme ça. Salut, t'es le vrai Griffo, genre vraiment. Eh bah, il paraît, écoute. Pour faire un exorès sur montage, oui, il faut briser HP. Il n'y a pas le choix. Alors, Amatan, ouais, il joue à fond avec l'Amatan. Il me fait des malus répoux. Bon, jusque là, ça va, ça passe. Écoutez, j'étais parti sur l'idée de focus plutôt le cra, ou éventuellement le steam. Mais vu comme l'enni s'expose, je vais peut-être partir sur l'enni, plutôt. Bon, moi, je vais pouvoir... Transition, mon bâtiscaf. Les secourismes, c'est 3 PA, ouais, c'est un petit peu contraignant. Mais ça ira. Secourismes également sur le J. Bon, vous voyez, je vous avais dit qu'il fallait mettre un peu de soin quand même. C'est toujours ça de pris. Je peux également me caler une gardienne, pourquoi pas. Je vais la mettre là, tiens, ça ne peut pas me servir. Je vais venir embêter l'enni. Et là, on va enfin commencer à jouer. C'est bon, j'ai toujours pas pris de bonne shot au tour 3, c'est magique. Donc là, j'ai des boosts PA du bâtiscaf. C'est le bâtiscaf, attention. Putain, il joue en vulbis, le cra. Ah ouais, il n'a pas notre temps, lui. J'adore tes vidéos colis PVM, et où tu dépenses beaucoup de sous. Bah écoute, ravi que ça plaise. Faut jouer tactique, ouais, je vais voir. Mais le tout, c'est que je suis obligé d'essayer de prendre un petit peu les choses défensives quand même. Là, vous voyez les dégâts que je prends, c'est complètement... Enfin, je trouve ça assez aberrant quand même. Arcana, on a quoi qui joue derrière ? C'est l'enni, ouais. Je vais mettre ça là. On va également lui faire... Je vais la tirer comme ça. Je vais faire, je pense, deux carcasses. Non, je vais faire limier carcasses plutôt. Hop. Je tape, je me prends un tout petit peu de régen. Et bon, on verra jusqu'où je peux tenir le truc. Il se débuffe l'érosion. Il me repousse. Encore une fois, il faut que je fasse attention au steamer derrière. Il continue à taper. Bon, moi, je vais encore soigner derrière, bien sûr. Mot de silence, ouais. Bon, alors avec le... Le scaphandre du steamer, ça m'ajoute des PM. D'ailleurs, à nouveau, il va se barrer. Il va falloir que je déloque le vulbis du cran. Ah non, c'est pas un vulbis qui l'a part. Non, c'est un nébulo tout à l'heure. Je suis bête. J'ai vu 20%. Je me suis dit vulbis, mais non. 20% c'est le début, c'est pas le vulbis du tout. Excusez-moi, c'est moi qui me suis planté. Bon, est-ce que j'ai beaucoup de choses dangereuses là ? Bon, ça ira. Je vais pas débuff. Je vais juste soigner. Je vais remettre un sacrificiel. Solidarité. Hop. Et on va encore y aller sur le sélectif, je pense. Hop. Et je considère que je vais tenir le tour. Donc là, je crème un petit coup de corrompu sous érosion sur l'Eneripsa. C'est toujours ça de pris. Je vais me caler ici avec l'Eni. Ok. Après, je dis ça, je suis pas abonné, mais je regarde quand même, je suis ce qu'on appelle un viewer de l'ombre. Ah bah, il faut t'abonner, mon coco. Quand même. Ils n'ont pas d'érosion. Bah, ils ont le cra qui peut éroder. Pour l'instant, ils éroident pas. J'étais voir ce qu'il y avait en thé chez moi et j'ai trouvé un thé bio mande verveine de la marque Elephant. Ouais, bah, c'est pas mal ça. Ok, il a sorti également. Ok, là par contre, je vais clairement baisser le chat. Alors, on va essayer de faire les choses bien. Normalement, je peux faire. À ma temps sur l'Eni. On va faire des petits deux poux comme ça. Une fois, deux fois. Eh, c'est pas trop mal, hein. On va créer une arpeau ici, histoire de les embêter un peu. Et je me barre. Petite torpille, ouais, que se passe à 540. Bon, c'est pas incroyable. Il va falloir que j'essaie de jouer au rail quand même pour avoir des choses un peu plus concrètes. Pour l'instant, j'ai quand même réussi à maintenir tous mes persos full vita, malgré des dégâts qui sont assez vénères en face. Il va falloir faire gaffe à ça. Le crack, il se booste. Alors, le problème, c'est que je manque de debuff avec cette compo. Bon, on s'en passera. La Logie va pouvoir rush sur l'Eni avec le flare. Ça, c'est plutôt cool. Bon, je regarderai vos commentaires davantage après le combat, bien sûr. Ça sera plus adapté. Bon, le Logie continue à se faire salement focus. Ouais, non, il a l'air de disperser un peu le focus. Là, de partir un peu sur les autres également. C'est surprenant. Bon, moi, j'ai commencé sur l'Eni. Je vais peut-être... Est-ce que je continue dessus ou est-ce que je repars sur le Krah ? En vrai, je crois que je vais aller sur le Krah parce que l'Eni, quand je vois les restes qu'il a, c'était pas très malin d'avoir fait déjà autant de tours dessus. Ah, quoi que... Non, allez, le Krah, on va plus s'amuser. J'ai pas envie de trop m'exposer en face. C'est surtout ça, le truc. Je vais venir faire ça comme ça. Hop, je mets l'héros. Je vais le lécher. La double carcasse. Ok, là, on a quand même des dégâts qui commencent un petit peu à se concrétiser. Je me cale ici. Je fais gaffe à la flèche qu'il m'avait mise. Là, je me mets pas à deux cases de mes alliés. Je me cache derrière. Je prends l'émeraude. Je suis pas trop mal, là. En termes de placement, de gestion du combat, je me suis un peu fait de clater au début. Je commençais à paniquer. Mais ça va. Ça va, c'est pas si dramatique que ça. J'ai envie de répondre à vos commentaires, mais il faut que je regarde un peu ce qu'il se passe quand même dans le colis. Coup de corrompu qui passe sur le steam. Le steamer qui est quand même... Vous voyez les récris, là, les 180 récris ? C'est solide ou pas ? Franchement, le petit corrompu, je crois qu'il s'est un petit peu cassé les gueules sur mes récris. On va lâcher un stimulant sur l'ogis, bien sûr. Et là, on a une magnifique zone sélective. Bon, je vais lâcher, bien sûr, le corrompu. Niveau haricassé, on peut taper. Peut-être un... Sacrificiel, je l'ai plus. Merde. Je fasse gaffe à mon steamer, là. Il a quand même pris cher. Je vais lui mettre un mode régène. Et on va venir chercher, là. Regardez la super zone sélective, là, deux fois. Hop. Je vais même venir les saouler en me mettant ici. Alors, il faudra que je fasse gaffe aux deux coups, parce qu'il y a le steamer qui peut faire des brochettes. Mais, mon Annie, il est quand même assez solide. Et là, ça me laisse mon OUJI vraiment libre d'éclater le cras. C'est pas mal. J'ai un tatouf, ouais, sur le steam. Secourisme. Ah, alors, il faut que je pense à refaire mes secourismes aussi, moi. C'est vrai qu'il faut les refaire tous les deux tours. Ça, c'est un petit peu embêtant. Il veut y aller sur l'Aennie, peut-être ? Non, il n'a pas fait grand-chose. Du coup, il a l'armée du placement, il a refait ses secourismes. C'est le problème des steamers, c'est quand même, les boosts, ils sont coûteux en PA. Et il faut les faire régulièrement. Donc, bon, c'est parti. Hop. Et hop. Et après, on peut y aller. Je peux essayer de taper un peu le cras, peut-être. Ouais. C'est pas fou, hein. Ah, mais je peux faire des maluches de dommages, ça. C'est pas mal. Il faut faire ça. Il faut que de me disperser. Hop là, moins 60 dommages sur l'Aennie. Je vais vraiment jouer défensif, hein. Vous voyez, là, j'ai ma harpo qui continue à taper un peu tranquillement de son côté. Je vais vraiment y aller dans l'optique de jouer à l'héros et de me maintenir full vita. Donc, je tape autant que je peux sur l'érosion et je leur mets des maluches de dégâts dans tous les sens. Je pense que comme ça, je suis pas trop mal. J'ai mon flair, hein, sur le J. Donc, je vais pouvoir aller chercher le cras. Punitive. Ok, oh, ça sort quand même, là, sur l'Aennie. C'est assez vénère. Heureusement que j'ai fait des maluches sur l'Aennie et qu'il est taclé. Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à me taper. Il faut que je bloque aussi, éventuellement, un mot de ralliement sur l'Aennie Ripsa. Là, mon Yannie prend très très cher. Donc, il va falloir que je m'occupe de sa survie. Peut-être lui caler un peu l'âge protecteur ou un truc dans le genre. Ok, là, l'autre se barre. Bon, en vrai, jamais de la vie. Lui, il m'est armé de l'Aennie. Il est forcément un stalak. Donc, je vais aller chercher le cras. Hop. Cras qui est toujours érodé, hein. Ouais, donc. Parti là-dessus. Hop. Je vais mettre... Limier. Dépeçage. Encore un Limier. Et une autre carcasse. Et je reviens vers mes potes. Et comme ça, j'empêche l'Aennie de trop se barrer. Je suis là pour tacler. Le steamer, là, il a pris cher. Il a pris cher. Bon, alors, mon Aennie, est-ce que je survis ? En vrai, je pense que oui. Je lui ai mis un maluche de dégâts. Mon Aennie, il est maxi solide quand même. Vous voyez les rez, les 98 réécrits et tout le tralala. Là, il doit se caler plein de PA pour se détacler. Il a même pas la portée pour le corrompu. Il peut la chercher, mais regardez ce qu'il se mange comme coup en PA. Jamais de la vie, il me tombe. Ah, la corrompu. Le malus de dommage en plus du steamer qui est vraiment sympathique. Que j'ai bien fait de mettre sur l'Aennie. Sélectif qui crit. 79. Ok, je m'en remettrai. Bon, c'est là-bas. Je me suis quand même fait découper. Faut faire gaffe. On va venir chercher la régène autant qu'on peut. Alors, je peux déjà mettre un stimulant sur le steam. Je peux débarrasser le steamer. Je vais me faire un mot de solidarité. Ça, c'est vraiment oufissime en termes de soins. Un mot de prêve. Très simplement. On prend pas de risque. Il crit, c'est cool. Je vais me faire... Ah, il s'écrit, je vais pas le faire sur moi. Un mot de régène. Double sélectif. Et même un... Mais genre, mais là, j'ai cliqué, putain. Le mot vidifiant, j'avais encore une seconde et qu'elle. Je clique, ça part pas. Mais c'est incroyable, ça. Incroyable comment c'est chiant. En plus des lags, vous cliquez avant la fin de votre tour et le sort ne part pas. Je vais allumer la lumière parce qu'on commence à être un petit peu sombre. Mais franchement, c'est énervant. C'est sans aucune mauvaise foi. Là, mille fois, je l'ai mis à temps, le sort. C'est pas normal. Bref, le steamer qui me fait des dégâts, faut que je fasse gaffe. Je vais voir avec le mien si je peux éventuellement faire quelque chose pour l'aider. À moins que je parte dans l'optique de taper le crap plutôt. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est refaire une gardienne. Ouais, il m'embête un peu ici. Je vais faire marrer. Libération. Voilà, comme ça je leur pousse. Ça me prend beaucoup de PA mais ils dégagent. Je vais caler une gardienne ici. Ensuite, une armure de sel sur le nid pour les raids à distance. Un secourisme pour un petit peu de soin. Bon, le soin n'est pas oufissime. Mais c'est quand même cool. Et je vais me mettre ici avec le steam. Hop. Comme ça, Lady prend un petit peu de soin ici. Et le soin de la gardienne, il n'est pas ridicule quand même. Et il y a le Batiscaf qui va remettre ses boubous, son boost derrière. Voilà, 500 boucliers. Ce qui fait que je suis à 2500 et que je ne suis pas trop mal. Le Krah, il est en début bas. Donc je considère que ça ira. Enflammé, ouais. Bon, ça tape un peu mais ça passe. Est-ce qu'il se barre, le Krah ? Il a l'air d'être un peu multi, j'ai l'impression. Bon, il tape en zone, il se booste en puissance. Il s'en va. Ok. Ce que je vais faire, ça va être un peu l'âge protecteur sur mon nanny. Un arc anin. Et, euh... On va venir éroder les nids. Et le taper, tout simplement. Je pourrais partir sur le steam mais je vais rester proche du mien. Je le tape et vous voyez que je vais même tuer le lapin. Hop, ça lui enlève des PA. Et je viens ici, je le bloque. Il va avoir du mal à mettre des deux poux sur mon nanny. Après le combat, je réponds à vos questions, promis. Du retrait PA, il passe quand même bien son retrait PA. C'est assez remarquable. Sélectif, ouais. Je vous vends, il se débuffe l'érosion, il a bien raison. Il vient où ? Il vient là. Ouais, ça me fait une super zone sélectif, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai toujours mon mode régène. Ok, je vais lâcher. Un, euh... Sacrificiel sur logis. On va faire... Galvanisant. Comme ça, je remets le boost sur les tourelles également. Et là, regardez ce que je vais m'envoyer, solidarité, ça va être génial. 1300 pour un PA. C'est bien les nanny, hein. Hop. Plus le sélectif en zone. Et je suis full vita. Voilà, d'où l'intérêt de quand même pas négliger l'érosion quand j'ai une team solide. Normalement, à la base, tous mes colis étaient dans ce style, hein. Vraiment ultra solide, sans zéro, personne ne tombait. Mais là, il y a tellement de rocs maintenant dans la méta que je suis en danger malgré tout avec les one-shot qui peuvent surgir à tout moment, quoi. Alors, il fait quoi ? Ah, m'attend sur le batiscaf. Ouais, c'est un choix. J'ai hésité à faire pareil sur le sien. Je pense que je vais essayer de le tuer maintenant. Ou alors, j'essaie de péter les nids, hein. Il n'y a pas moyen que je pousse la gardienne d'une case, là. En vrai, ça serait pratique, ça. Ah, je sais ce que je peux faire. Ah, mais il me tacle. Il me tacle, le coco. Ah, mais si, je peux faire ça. Si je le mets là... Ah, ouais, non, ça ne va pas servir à grand-chose. Bon, bah, on va partir sur les nids, hein. Il m'en avait mon batiscaf, ça m'embête un peu. Mais bon, alors maintenant... J'aurais même pu me mettre au cac pour le faire. J'aurais fait un poil plus fort. On va y aller sur les nids à fond. Je vais arrêter de m'occuper de mes persos. Allez, on va sortir un peu de rox. Bon, du coup, j'enlève les boubous, c'est pas grave. Et je vais remettre mon batiscaf ici. C'est pas trop mal, hein. Les nids, là, les nids, il est un peu en PLS. Parce que du coup, ses persos sont barrés au bout du monde, là-haut. Et moi, bon, il a pris un peu de soin ici. De toute façon, c'est sur l'érosion que ça se joue, hein. Là, il est érodé à fond, le coco. Il est tout seul. Là, le cras, je sais pas comment il va pouvoir m'embêter. Ah, il peut peut-être taper mon nid. Ouais, ok. Il a une ligne de vue. J'aurais pu m'arranger pour bloquer la ligne de vue, plutôt. Ça aurait été plus malin. J'aurais pu caler le batiscaf ici, dans la diagonale. Et là, il est en ébuleux positif. Il a la ligne de vue sur moi. Punitif qui passe, quand même, de manière assez dangereuse. Mais ça va. Et là, bah, il y a mon Uji qui va enchaîner sur l'énie. Et à mon avis, il va avoir du mal à s'en remettre, le pauvre. Il va avoir 11 PA. Je peux lui faire... Ouais, dépeçage, charron, double carcasse. À mon avis, ce sera bien. Là, j'ai même plus besoin d'érodé. Je vais essayer de passer le kill. Mon Uji est tellement violent que ça m'étonnerait même pas que ça passe. Allez, c'est parti. Dépeçage. Encore une fois, j'ai pas les prévisus, ça c'est insupportable. Mais bon, le jeu est buggé, c'est comme ça. Charron, ça passe ou pas ? Rah, putain, 5 points de vie, quoi. Dommage. Ouais, j'ai optimisé mon tour de Rox. Il y avait pas moyen de faire mieux. Bon, dans tous les cas... Moi, je suis à peu près tranquille. Je pense pas qu'il me termine l'énie. Là, il est embêté en termes de mêlée. Il est en dégâts mêlés alors qu'il doit jouer en stalag. Donc ça va lui faire moins de dégâts. Il se soigne comme il peut. C'est pas débuff. Faut qu'il se débuffe, hein. Il a le malus de soin du dépeçage, là. Donc, vous voyez, il a tous les soins, il faut 50%. Donc là, ça le met quand même assez mal. Alors moi, le but va être pour moi de survivre avec mon ennemi, bien sûr. Je vais essayer de tuer le Batiscaf d'une manière ou d'une autre. On va voir comment j'arrive à faire ça. Est-ce qu'il se décale ? Ça m'arrangerait bien qu'il se décale. Voilà. Qu'il reste là ? Non, peut-être. Ok, il me tacle. Le steamer joue derrière. Je vais le tuer, le Batiscaf, comme ça. Non, pas vraiment. Bon. Je vais encore me lâcher, hein. Solidarité sur moi. Ça, c'est tellement oufissime. Hop là. Ensuite, je peux faire ça, en fait. Je peux faire un ralliement ici, concrètement. Lâcher double sélectif comme ça. Et ça me permet de terminer son Batiscaf. Ça, c'est le feu. Ensuite, dommage sur le steam. Maîtrise d'armes. Et PM sur l'UJ. Et je me cale ici pour prendre l'émeraude. Ah non, j'ai plus d'émeraudes sur l'année. Bon, ok. On s'en sort. J'espère que le chat ne vous dérange pas trop. Mais bon, il n'y a qu'une case qu'on ne voit pas. Et je préfère quand même qu'on ait le visuel sur ce qui se passe, quoi. Le steamer qui vient ici chercher les deux poules, peut-être à nouveau. Il torpille qui passe correctement. Alors là, par contre, je vais l'enlever pour pouvoir être libre de venir taper Lady. A priori, je vais pouvoir le terminer avec mon steam, je pense. Bah là, à mon avis, il n'y a plus déni. Est-ce qu'il a encore les malus de répoux ? Ouais. Ah, j'aurais pu me refaire le scaphandre sur tous mes persos. C'était mal joué. C'était mal joué, ça. Bon, bah du coup, je ne me le fais que sur moi. J'ai été bête, hein. J'avais la super zone, j'avais les trois, là. Petit misplay de ma part. Torpy. Torpy. Libé. Et voilà. Et je peux éventuellement venir caler un petit... Ouais, bon, ça ne met pas de deux gars, mais si je repousse, ça repousse, c'est cool. Hop là ! Eh bien, le steamer de poules a fait une action, les amis. Il est là. Il arrive. Ah, j'aimerais bien lire vos commentaires, mais je ne vais pas pouvoir. Là, je vais terminer le colis tranquillement. On va aller chercher le KRA, hein. Le KRA, quand même, qui est un peu en PLS de Vita depuis tout à l'heure, hein. Bon, je suis parti sur autre chose, du coup, mais... Il peut être... Il me met des dégâts en zone, il peut être mes tourelles. Encore une fois, il me met des gros dégâts de zone, mais j'ai pas mal de soins, je suis solide, et il érode pas. Donc, bon, voilà, quoi. Mais malgré ça, c'était quand même assez close, hein. S'il avait pu me mettre un plus gros tour de rock, ce ne serait-ce qu'une fois. À mon avis, c'était fini pour moi, hein. Qu'est-ce que je vais faire, là ? Il va me falloir que je gagne un tout petit peu de PM. Je pense que la manière la plus simple de le faire... Ah bah, je peux faire ça, tiens. Je savais pas que je pouvais le faire en étant transformé. Parfait. Hop. On va venir chercher le limier. Qu'est-ce qui tape le plus ? Ouais, non. Carcasse. Limier. On va mettre double dépeçage. Hop là, voilà. On passe le kill. Nickel. Logi, toujours aussi vénère, hein. On le voit un peu moins, ses dégâts, parce que du coup, j'ai moins souvent l'occasion de les sortir. Mais bon, quand il tape, il tape mon OG, hein. Il est pour là pour faire des gaufres, hein, clairement. Hop. Petit dégâts sur le steam. Voilà, je peux même jouer le fragile et y aller avec du soin, encore une fois. Bon, allez, on va pas... On va faire le mec qui prend pas de risque. Délectif, je remets tout le monde Flouvita. Et je vais venir le coller ici, hein. Y'a pas trop de soucis. Il va pouvoir me mettre des petits deux poux par-ci, par-là, mais ce sera pas bien méchant. On va dire un petit GG, quand même. Alors, est-ce qu'on n'essayerait pas de caler un tour de rocs quelque part ? Ouais, bah, encore une fois, on va mettre les malus de répoux. Un matin. Frustrant de pas avoir pris de serre d'héros. Bah, écoute, hein. Allez, hop. Hop. Et peut-être, tiens, je vais essayer de monter une gardienne pour voir ce que ça fait, transition. Ouais, en fait, c'est lui que ça soigne, donc c'était pas forcément la meilleure idée du siècle. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on a l'ougie qui arrive derrière. Oula, 23% air. Je vais le picoter, le pauvre, hein. On va y aller sur un limier. Double dépeçage. Regardez-moi ces dégâts qui sont quand même plutôt sympas. Double carcasse. Et on est pas si loin de passer le kill, hein. On a un ami derrière qui arrive. On va mettre un petit bon jeu, quand même. Hop. Et voilà. Petit colis avec le jeune steamer de poux qui fait son entrée dans la team. Boum. C'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est pas beau.